Alors je m'appelle Joël Kirchner, mes fonctions c'est chef de cuisine, exécutif, donc c'est le plus haut grade qu'on retrouve en cuisine. Alors c'est une longue histoire, tout d'abord c'est pas un métier qui m'était destiné, je voulais être pilote de ligne, mais ça coûtait très cher, et les parents m'ont dit bon, niet, alors je suis parti, il faut le savoir, en fait 12 ans, 12 ans en métropole, l'opportunité mes parents avaient par rapport à des amis, et il a fallu choisir un métier, j'ai réfléchi un métier qui, quand je vais revenir au pays, qui rapporte, qui a un avenir, et comme par hasard j'aimais bien, toujours étant seul là-bas, je faisais bien la popote, je goûtais des plats, je fabriquais, je transformais des produits, et mes amis me disaient c'était super bon Joël, c'est bon comment tu fais, et j'ai eu un déclic, et je me suis lancé dans la cuisine, un peu le secondaire, je suis rentré à l'école hôtelière, pendant 3 ans, donc il faut savoir que, étant, n'ayant pas de parents en France, obligatoirement, on se retrouve interne, donc c'est dortoir, c'est une rigueur, c'était assez dur, assez dur, mais j'ai tenu bon, donc je suis resté là-dedans, et après 3 ans, à l'école hôtelière, interne, qui faisait beaucoup d'extra, tous les week-ends, et lors des vacances, j'allais chez des restaurateurs, j'allais apprendre, non mais il faut vraiment être ambitieux, passionné, et aimer ce métier, qui est un métier ingrat, ingrat, très dur, si on le fait bien, on le fait bien, on réussit, mais les retours, c'est vers la fin, là ça me fait 40 ans. J'ai eu une formation assez dure dans les années 70, là les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, il y a un manque de motivation, il y a beaucoup de motivation, on veut faire ce métier, mais une fois qu'on est dedans, on dit tiens, je pensais que c'était plus facile, non c'est un métier, c'est un métier, on ne devient pas chef comme cela, pour être un chef reconnu, il faut avoir travaillé des heures pas possibles, dans des hôtels, dans des restaurants, il ne faut pratiquement pas avoir de famine. Après il y a des retombées, on est très satisfait des retombées, parce que là maintenant, fier, fier de mon parcours, et aussi, là maintenant, je passe mon savoir, parce que j'étais enseignant, j'enseigne toujours, passer mon savoir à mes jeunes compatriotes, leur dire que c'est un métier intéressant, on voit beaucoup de choses, il faut beaucoup voyager aussi. Les compétitions, ça m'a beaucoup aidé, parce que c'est l'opportunité de rencontrer tous les grands chefs de renom, qui vous encouragent, donc les meilleurs vies de France, des étoilés, où j'ai eu l'occasion de travailler comme l'école Le Nôtre, en stage, et donc, très intéressant.